Wesh les poteaux, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de l'été au calme de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis arriveront quotidiennement, donc tous les défis que je vais vous présenter, vous ne les avez pas de disponibles dès aujourd'hui, mais plus les jours vont passer, plus vous allez obtenir de nouveaux défis et normalement je vais vous proposer la liste complète de tous les défis. Si jamais il manque un défi, je le rajouterai en description, en commentaire épinglé, il faut savoir aussi que tous les noms des défis, donc les phrases des défis, je ne les ai pas en français, donc j'ai utilisé Google Traduction, donc c'est possible que ça ne soit pas la phrase exacte du défi, mais bon voilà, ça y ressemble, ça y ressemblera, donc vous n'aurez pas de difficulté à comprendre de quel défi je parle. Et dernière petite information, c'est possible aussi que je me trompe sur l'un des défis, si vraiment je me suis trompé sur l'un des défis, je mettrai la correction du défi en description, en commentaire épinglé pour vous indiquer où je me suis trompé et ce que vous devez faire pour réaliser le défi. Mais normalement, je ne me suis pas trompé, je me suis bien renseigné et normalement j'ai tous les défis corrects. Donc normalement, avec ce tuto, vous allez pouvoir faire tous vos défis de l'été au calme de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'atterrir après avoir sauté du bus de combat pendant l'événement de l'été au calme. Donc normalement, quand je vous présenterai cette vidéo sur ma chaîne, quand j'aurai publié cette vidéo sur ma chaîne YouTube, l'événement estival no suite, donc l'événement d'été, sera disponible sur Fortnite. Donc ce que vous faites pour réaliser le défi, c'est tout simplement de lancer n'importe quelle partie, donc vous me lancez en solo, duo, section, trio, je pense même qu'en fort, dans point que ça fonctionne aussi. Ensuite, vous sautez du bus et dès que vous avez sauté du bus, vous atterrissez n'importe où sur l'île de Fortnite pour terminer le défi. Normalement, dès que vous l'aurez fait une fois, je pense qu'ils ne vous le redemanderont pas. Et là, vous débloquerez les récompenses et vous aurez terminé le défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de ramasser un panneau au calme. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près du monument qui est à côté du sanctuaire, donc juste ici, voilà, vous vous rendez à cet emplacement et là, vous allez voir qu'il y a des étagères avec des panneaux no suites. Donc il y en a un qui est juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récupérer un de ces panneaux-là et ensuite aller le placer tout au bout là-bas, au bout de la plage. Donc là, je vous montre quand même les autres emplacements de panneaux. Donc il y a une étagère avec des panneaux qui sont juste ici. Voilà. Et il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici. Donc au total, il y a trois étagères avec des panneaux no suites. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement récupérer un des panneaux qui est sur les étagères. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez jusqu'ici. Et là, vous voyez qu'il y a un truc invisible parce que là, je suis en mode rediffusion. Les défis ne sont pas encore disponibles. Mais voilà, vous allez devoir placer le panneau que vous avez récupéré sur l'étagère juste ici à cet emplacement pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de terminer un tour sur le circuit de course de bateau après le début du compte à rebours. Alors, donc, ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre juste ici, à côté du sanctuaire. Donc vous rendez ici. Là, vous allez voir qu'il y a deux bateaux accrochés. Donc vous en prenez un des deux. Voilà, vous vous placez ici. Et là, regardez, il y a 15 secondes. Donc ça, c'est le compte à rebours de Stratagème. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attendre que le compte à rebours soit terminé. Donc là, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le compte à rebours soit terminé. Et quand et uniquement quand le compte à rebours est terminé, là, vous allez tout simplement suivre le chemin comme je suis en train de le faire. Vous suivez tous les ronds. Voilà, tous les ronds. Vous suivez la course en fait. Le chemin qui est indiqué par des bouées de mer, qui est indiqué par la part des petites flèches. On peut les voir, il y a des flèches mauves là au bout qui me disent de tourner à droite. Et vous passez obligatoirement dans chaque rond. Si vous ne passez pas dans un rond, ça ne validera pas votre tour complet. Vous n'êtes pas obligé aussi de vous presser. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Donc, si vous voyez que vous passez 3 à droite dans un rond, vous faites demi-tour et vous reprenez, vous repassez bien dans le rond dans le bon sens, pas dans le sens inverse. Dans le bon sens. Je pense que dans le sens inverse, ça risque de ne pas fonctionner. Et vous faites ça avec tous les ronds. Voilà. Donc là, j'arrive bientôt à la fin. Donc là, ne faites pas trop les fous pour ne pas passer à côté du rond. Voilà, parfait. Et là, normalement, j'arrive à la fin. Voilà. Et dès que j'aurai arrivé à la fin, donc regardez, hop, voilà. Là, j'ai des feux d'artifice qui m'indiquent que j'ai fini mon premier tour. Donc, je peux en continuer. Je peux continuer et faire un deuxième tour. Mais je ne vais pas le faire. Et on peut voir que j'ai mis une minute douce pour faire le tour complet. Dès que vous aurez fait un tour complet, comme je vous l'expliquais, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ah oui, très important. Si maintenant, le compte à rebours est activé. Voilà. Si le compte à rebours ici ne s'active pas que c'est en vert, je pense que vous pouvez quand même faire le tour. Mais essayez de voir si vous avez les ronds. Si les ronds ne s'affichent pas. Vous voyez, quand je passais dans un rond, il y avait un rond bleu qui s'affichait. Donc, si le rond ne s'affiche pas, soit il faudra relancer une partie ou soit prendre un autre véhicule. On va prendre un autre véhicule pour voir. Donc, je pense qu'il faudra relancer une partie si vous arrivez trop tard. Donc, essayez vraiment de directement, dès que vous vous atterrissez dans l'île de Fortnite, dès que vous sautez du bus, dirigez-vous directement ici pour faire le tour, pour que les... Ah, regardez. Le truc, c'est arrêter de s'afficher, j'ai l'impression. Ok. Ah, il y a peut-être moyen de redémarrer le compte à rebours. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tous les cas, si vraiment ça ne fonctionne pas, relancez la partie et refaites le truc le plus vite possible pour être sûr que, quand vous passez dans un rond, il y a un rond bleu qui vous dise que ça fonctionne bien. Et dès que vous aurez réussi à faire le tour complet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire danser un personnage avec une bombe Boogie Woogie. Alors, les bombes Boogie Woogie, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Et vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur Fortnite, posé au sol comme ça, sur Fortnite. Ou alors, vous allez pouvoir en trouver dans des coffres. Alors, là, j'ai une petite astuce pour vous. Si maintenant que vous avez de la difficulté à en trouver, vous allez tout simplement vous équiper d'un chasse-pierre. Ensuite, de placer le chasse-pierre sur un véhicule. Et là, regardez, vous allez détruire la base d'un bâtiment. Donc, prenez la base d'un bâtiment assez grand en hauteur. Ensuite, vous détruisez la base. Et vous allez voir que ça va faire tomber tous les objets qui sont à l'intérieur. Donc, voilà. Regardez. Et là, vous avez la possibilité de trouver une bombe Boogie Woogie. Donc, si vraiment là, vous n'en avez pas encore. Ah, vous regardez, il y a encore une glace. Ça, c'est nouveau ça. Donc, si vraiment vous n'en trouvez pas, vous cassez un autre bâtiment. Voilà, comme je suis en train de faire. Et voilà. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de loot. Les emplacements de tous les coffres. Si vous galérez d'en trouver, la meilleure solution, c'est de casser la base d'un bâtiment. L'escalier ne voulait pas se casser. On va le casser à la main. OK, bon. Le bâtiment ne veut pas se détruire. Mais bon, vous avez capté le délire. Peut-être ça à cause des toiles d'araînée qui le tiennent. Je ne sais pas. Mais bon, normalement, quand vous cassez la base d'un bâtiment, il y a tout qui casse. Et tout le loot tombe comme ça au sol. Donc là, vous aurez plus de facilité à trouver une bombe boogie-woogie. Donc, quand vous avez une bombe boogie-woogie, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire danser un personnage. Alors ici, regardez, il y a un personnage. Je ne sais pas si ça peut valider le défi parce que ce n'est pas entre... À proprement parler, ce n'est pas un vrai personnage. C'est juste un bot sur la map. Donc, je pense qu'il va falloir faire danser un personnage, un réel personnage, qui fait une partie de votre collection des personnages. Donc, les personnages qui sont dans toute la map. Pour vous aider à trouver un personnage, je vous ai affiché une map avec tous les emplacements de personnages de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc là, regardez, juste ici, normalement, il y a un personnage qui se trouve près des pyramides. Donc, voilà, juste ici au temple. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement prendre votre boogie-woogie et faire danser le personnage là en question. Si ça ne fonctionne pas contre les bottes, vous allez prendre un personnage où il y a une petite bulle de conversation au-dessus d'eux. Et vous faites danser le personnage comme je vais le faire. Donc, hop, vous lancez la boogie-woogie juste à côté de lui pour le faire danser. Dès qu'il commence à danser, là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en nageant. Donc, moi, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir vers ici, au sanctuaire, donc à côté du sanctuaire. Ensuite, vous trouvez des armes. Et là, ce que vous faites, c'est que vous cherchez après un requin. Parce que le défi, normalement, fonctionnera contre les requins. Donc, dès que vous avez trouvé un requin, ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'eau, vous nagez. Voilà, il faut bien nager, hein. Il faut vraiment être dans l'eau. Et ensuite, vous infligez des dégâts aux requins. Dès que vous aurez infligé 150 de dégâts aux requins, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Si maintenant, ça ne fonctionne pas avec les requins, là, faites le défi en infligeant des dégâts aux autres adversaires. Donc, dès que vous aurez infligé 150 de dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à différents lieux dits. Alors, les lieux dits, c'est tout simple. C'est tout simplement les lieux où il est noté des noms de villes. Donc, par exemple, Tilted Tower, Sanctuaire, Shuffle, Shrines, Burg, Jonésie, Rocky Rills, etc. Tous les noms de lieux que vous voyez actuellement sur la map, ce sont des lieux dits. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à un lieu dit. Enfin, à trois lieux dits différents. Et faire une petite émote. Voilà, vous faites une émote, n'importe laquelle, à trois lieux dits différents que vous voyez affichés à l'écran. Donc, n'importe quel lieu où il y a un nom décrit, vous faites une danse. Et dès que vous aurez fait trois émotes à trois lieux dits différents, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à différents endroits de la piste de danse promotionnelle. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de la plage, juste ici. Regardez, il y a une piste de danse. Alors, je ne suis pas sûr que c'est cette piste de danse spécifique qui parle, parce que je fais la vidéo en avance. Donc, c'est possible que je me trompe de piste de danse. Mais il y a d'autres pistes de danse que je vais vous montrer juste après. Donc, essayez de venir ici à cet emplacement. Ensuite, faites une petite danse ici en bas à gauche. Voilà. Et ensuite, faites une émote en haut à droite pour voir si ça valide le défi. Si ça ne valide pas le défi sur cette piste de danse, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est d'aller danser vers les autres pistes de danse qui sont juste à côté, près de la salle de concert. Donc, regardez, ici, il y a trois pistes de danse. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dansez, genre ici, en bas à droite. Ensuite, vous dansez ici, en bas à gauche, en haut à gauche. Voilà. Ensuite, si ça ne valide pas les deux emplacements, vous allez sur la piste de droite, enfin de gauche. Et vous faites une émote. Faites au moins deux émotes à deux endroits différents de la piste pour être sûr que ça valide. Et si ça ne valide pas, il y a encore une troisième piste de danse qui est juste ici. Et logiquement, normalement, c'est sûr et certain qu'avec les quatre pistes de danse que je vous ai présentées, c'est sûr et certain que ça validera votre défi. Donc, voilà. Vous allez danser à deux emplacements différents. Après, vous pouvez venir ici, regardez, c'est une piste de danse aussi. Mais ça, je ne pense pas que c'est la piste de danse promotionnelle. Parce qu'il y a marqué promotionnel dans le défi. Donc, enfin, voilà. Je pense que ça, c'est la piste de danse principale. Voilà. Si ça ne valide vraiment pas le défi, vous venez danser ici aussi. Vous faites deux émotes et normalement, ça devrait terminer le défi. Et dès que vous aurez terminé le défi, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire sonner des sonnettes jusqu'à ce qu'elles se cassent. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans des maisons, en face des maisons comme celle-ci. Et vous allez devoir tout simplement sonner à la sonnette plusieurs fois. Donc, regardez, hop, je vais mettre bien devant. Et là, je vais spammer le bouton. Et là, voilà, j'ai cassé la sonnette. Et vous allez devoir le faire plusieurs fois, je pense. Attendez, je vérifie. Donc, le défi, c'est... Oui, ring, ring, ring. Voilà, il va falloir le faire trois fois. Donc là, regardez, j'ai une sonnette qui était ici. J'ai une autre sonnette qui est là. Donc, hop, je spam la sonnette de la porte. Donc là, ça fait déjà deux. Et là, il va falloir trouver une autre maison. Donc, le meilleur emplacement, ce n'est pas ici parce qu'il n'y a que trois maisons. Donc, ce n'est pas foufou. La troisième maison, c'est là-bas. Mais si, par exemple, vous allez, je ne sais pas moi, à Sleepy Sound, je pense qu'il y a plus de barraques. Non, même pas, en fait. Je ne pense pas. Peut-être au-dessus de Sleepy Sound, je pense qu'il y a plus de barraques. Au pire, vous pouvez aller à Greasy Groove. Là, je pense qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq maisons. Donc, voilà, je pense que c'est le meilleur emplacement pour faire le défi. C'est d'aller à Greasy Groove. Ou alors, vous venez à Connect Rose World. Là, il y a trois maisons au total. Donc, il y en a une ici à côté du marchand de glace et deux autres de l'autre côté que j'ai fait en premier. Donc là, je fais la troisième maison. Et dès que vous aurez cassé trois sonnettes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rester trois secondes en l'air en conduisant un bateau à moteur. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici à côté du sanctuaire. Donc, juste ici, vous allez trouver un bateau. Donc, on va le prendre. Et ensuite, on va essayer de s'envoler avec la statue qui est juste à côté de... Enfin, avec le monument, là, qui est la statue qui est cassée en deux. Normalement, ça devrait fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, je vous montrerai une autre technique. Donc, vous prenez le bateau qui est juste ici. Ensuite, vous montez. Voilà. Et normalement, je devrais m'envoler. Voilà, regardez, je m'envole avec le bateau. Et là, c'est super facile pour réaliser le défi parce que, voilà, je reste plus de trois secondes en l'air. Donc, c'est assez facile. Alors, si maintenant, si maintenant, ça ne fonctionne pas avec... Si ma technique ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas de chez le truc ou je ne sais pas, hein, ça ne fonctionne pas chez vous. Que la statue, l'aération de la statue ne vous emmène pas dans les airs. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un bateau et sauter sur des pneus comme ceci. Ah non, ça les casse, ok, ça ne marche pas. Je crois que la technique fonctionnait, mais en fait, elle ne fonctionne pas. Mais sinon, la seule technique, si ça ne fonctionne pas avec le monument, avec la statue, c'est de prendre les rampes juste ici, à fond, à fond de balle, et puis mettre le boost au dernier moment pour essayer de voler super haut. Ou alors, si vous êtes en mode construction, vous créez une grande rampe. Quand vous êtes au bout de la rampe, vous sautez de votre bateau. Ou alors, vous pouvez essayer de trouver une petite butte. Une petite, un petit caillou, une petite butte qui vous permettrait de décoller. Mais bon, là, je n'en vois pas actuellement. Mais genre un petit caillou comme ça, vous sautez dessus. Et ça va vous propulser un peu en l'air. Et il y a moins que vous duriez 3 secondes en l'air. Donc regardez, on va essayer avec celle-là. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons de réaliser une défi. Je ne pense pas que c'est très compliqué. Normalement, ça devrait fonctionner avec tout le monde, avec la statue. Mais au cas où, essayez de le faire avec une autre solution, avec une rampe, une butte ou en mode construction. Dès que vous aurez réussi à tenir 3 secondes en l'air avec le bateau à moteur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer un cornet de glace à différents lieux dits. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Daily Bugles. Donc, comme je suis en train de le faire, là, on va chercher après une voiture. Il n'y a pas de voiture ? Ah si, il y en a une là. Et il vous faudra aussi un chasse-pierre. Voilà, comme ceci. Parce qu'en fait, vous allez devoir trouver des cornets de glace. Les cornets de glace se trouvent au sol, posés comme ça sur la map de Fortnite, ou alors dans des coffres. Mais voilà, ils sont difficiles à trouver, je trouve. Donc moi, j'ai une petite technique pour vous. Vous prenez une voiture avec un chasse-pierre, et vous allez peut-être à Daily Bugle ou même à Tilted Tower. Et vous détruisez les bases du bâtiment pour que le bâtiment se détruise complètement et que vous puissiez récupérer tout le loot instantanément. Donc là, regardez, je vais détruire tout le bâtiment, toute la base. Et ensuite, le bâtiment va s'auto-détruire tout seul. Donc, hop, voilà. Regardez, là, tout le bâtiment se détruit. Et là, j'ai plus de chances de trouver des cornets de glace. Donc regardez, j'en ai déjà trouvé deux. Donc il y en a un juste ici, cornet de glace requinqueuse et cornet de glace épicé. Donc voilà, il y a plusieurs cornets de glace différents. Donc grâce à cette petite technique, vous allez trouver des cornets de glace facilement. Donc maintenant, j'ai quatre cornets de glace. Ce qu'il vous faut, c'est minimum trois cornets de glace. Donc là, ça tombe bien, j'en ai quatre. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer un cornet de glace. Donc vous maintenez votre touche visée et vous lancez le cornet de glace à un lieu dit. Donc là, par exemple, je suis à Daily Bugle. Les lieux dits, c'est tous les noms de villes que vous voyez juste ici. Donc Tilted Tower, Connect Crossworld, Sanctuaire, voilà, tous les noms de villes que vous voyez, ça, c'est des lieux dits. Et vous allez devoir lancer un cornet de glace dans trois lieux dits différents. Donc par exemple, Daily Bugle, Connect Crossworld, Shifty Shaft, Strippy Sun. Voilà, voilà. Si par exemple, vous avez les cornets ici, vous allez dans les autres villes lancer un cornet de glace. En plus, quand vous le lancez, vous n'avez même pas besoin de quatre cornets en fait. Parce que regardez, vous pouvez récupérer votre propre cornet que vous venez de lancer. Donc au final, vous pouvez les lancer en illimité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, dès que vous aurez lancé trois cornets de glace, enfin un cornet de glace dans trois lieux dits différents, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de retirer les panneaux au calme des produits rappelés et de les placer dans une poubelle officielle. Donc regardez, quand vous allez près du sanctuaire, près du monument où il y a la statue, juste ici en bas, près du vin de rétablissement, il y a un panneau no-suite. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récupérer ce panneau. Et quand vous avez récupéré ce panneau, vous allez devoir vous diriger de l'autre côté du vin de rétablissement. Et là, vous avez une poubelle officielle qui vous permettra de jeter le panneau no-suite dans cette poubelle. Donc dès que vous aurez jeté le panneau no-suite dans la poubelle, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de faire exploser des objets gonflables d'été au calme. Alors les objets gonflables, ils se trouvent juste ici. Donc je vous montre à côté du sanctuaire. Donc juste ici, il y a plusieurs objets gonflables. Alors je ne sais pas de quels objets ils parlent exactement, mais je vais vous montrer plusieurs types d'objets gonflables. Donc regardez, ici, il y a un objet gonflable. Donc c'est un transat, enfin, c'est une bouée quoi. Une bouée gonflable en forme de transat. Donc là, vous le cassez et normalement, ça devrait valider votre défi. Ici, vous avez des rebondisseurs gonflables. Ceux-là aussi, vous pouvez les casser. Normalement, ça, c'est sûr et certain, ça sera pour le défi. Ça validera pour le défi. Après, il y a d'autres objets aussi gonflables. Il y a des sortes de palmiers. Regardez, des sortes de palmiers juste ici. Et ça aussi, c'est un objet gonflable. Parce que regardez, on voit bien que c'est une bouée et que ce n'est pas un arbre. Donc regardez, je le casse, boum, j'obtiens du bois, mais c'est quand même un objet gonflable. Donc ça aussi, ça peut être validé pour le défi. Et normalement, vous devez détruire trois objets gonflables. Je vais juste vérifier que c'est bien trois objets gonflables. Oui, c'est bien trois objets gonflables. Donc dès que vous aurez détruit trois objets gonflables, genre trois palmiers gonflables ici, trois trucs comme ça là, les bouées d'eau là, ou alors trois tremplins gonflables comme ceci, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauter sur les parapluies le long de la plage. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à côté du sanctuaire. Donc voilà, vous vous rendez à cet emplacement-là et là vous allez voir qu'il y a des parapluies le long de la plage. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter sur cinq parapluies pour valider le défi. Alors je ne sais pas si en sautant cinq fois sur le même parapluie, ça valide le défi. Donc au cas où, je vous montre cinq emplacements de parapluies. Donc il y en a un vert qui est juste là, il y en a un bleu qui est juste ici. Hop ! Donc voilà, sauter dessus tout simplement pour valider le deuxième emplacement. Ensuite, il y en a un troisième juste ici. Hop ! Il y en a un quatrième un petit peu plus loin. Alors, les tunnels par contre, donc hop, quatrième parapluie là. Donc la tunnel par contre là, je ne pense pas que ça compte. Vous pouvez toujours essayer. Mais je ne sais même pas si... Non, ça ne fait pas rebondir ça, donc ça ne sera pas pris en compte. Donc là, ça en fait déjà quatre et un peu plus loin, il y en a encore d'autres. Regardez, je vais avancer un peu. Donc là, il y en a un. Hop ! Voilà ! Il y en a encore un juste là-bas. Et encore, si vous continuez le long de la plage, il y en aura encore d'autres. Après, vous pouvez peut-être réaliser ce défi autre part que le long de cette plage. Mais voilà, au moins si vous allez ici, vous allez trouver une bonne dizaine de parapluies. Donc c'est le meilleur emplacement si vous voulez réaliser le défi. Et dès que vous aurez sauté sur cinq parapluies, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de taper dans un ballon de plage et dans un ballon de plage géant. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au sanctuaire, donc juste ici à côté sur la plage. Et là, vous allez voir qu'il y a des ballons de plage géants comme celui-là là-bas. Ce que vous allez devoir faire avec ce ballon de plage, c'est tout simplement taper dessus. Donc regardez, je vais taper dessus. Hop ! Donc voilà, ça, c'est un géant ballon de plage. Voilà, vous tapez dessus pour le faire bouger. Et ensuite, il vous faudra le même ballon de plage, mais en plus petit en fait. Parce que vous allez devoir taper dans un ballon de plage et dans un ballon de plage géant. Donc là, j'ai déjà tapé dans le ballon de plage géant. Et normalement, il y a un petit ballon de plage juste là en face. Regardez, juste ici, il y a un autre petit ballon de plage. Donc hop ! Vous tapez dans le petit ballon de plage et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer des feux d'artifice sur le monument ou à Tilted Tower. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements possibles. Soit vous vous rendez à Tilted Tower juste ici ou soit vous vous rendez au monument qui se trouve juste ici à côté du sanctuaire. Donc moi, je me rends au monument qui est à côté du sanctuaire. Donc quand vous êtes soit au monument ou soit à Tilted Tower, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser le pistolet à feu d'artifice. Donc celui-là. Alors ce pistolet, vous pouvez le trouver poussé au sol comme ça sur la map de Fortnite et vous pouvez le trouver dans des coffres. Je pense que dans les ravitaillements aussi. Et c'est possible que vous les trouvez dans des lamas. Donc voilà. Mais dans des coffres, vous pouvez facilement le trouver dans des coffres. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc quand vous avez votre pistolet à feu d'artifice, ce que vous allez faire, c'est soit tirer à Tilted Tower. Donc voilà, vous tirez quelque part à Tilted Tower. Ou alors, vous venez ici au sanctuaire près du monument et vous tirez sur le monument comme je vais le faire là maintenant tout de suite. Voilà. Vous tirez sur le monument et dès que vous aurez tiré sur le monument, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les réconfrances. Ensuite, le prochain défi va vous demander de défoncer des portes dans différents quartiers. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rentrer dans des lieux dits. Donc par exemple, là moi je suis à Connais-Crossworld. Voilà, je me suis rendu ici. Mais ça fonctionne aussi sûrement à SDP Sound. Voilà, ça fonctionne sûrement aussi au-dessus là-haut. Ça fonctionne peut-être à Tilted Tower, à Kondo Canyon et Synapse Station, ça peut fonctionner aussi plus Grazy Group. Donc voilà, tous les lieux que je vous ai dit, normalement c'est des quartiers que vous allez pouvoir défoncer des portes. Parce qu'en fait, vous allez devoir défoncer trois portes dans des quartiers différents. Donc je ne sais pas si vous défoncez trois fois la même porte, ça fonctionne. ou si vous défoncez trois portes dans le même quartier, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je vous ai montré plusieurs lieux où vous allez pouvoir réaliser le défi. Alors pour défoncer une porte, c'est très simple. Il ne suffit pas d'aller devant la porte et avancer et appuyer sur carré. Non, ça ne suffit pas. Ce que vous devez faire en fait, c'est fermer la porte déjà et sprinter. Dès que vous sprinter, vous sprinter vers une porte et là vous courez dessus et regardez, il la défonce. Il enfonce la porte directement. Après, vous pouvez le faire aussi en glissant. Donc vous courez vers une porte et ensuite vous glissez et regardez, ça ouvre la porte directement en la défonçant. Donc voilà, regardez, je vais vous remontrer. Hop. Donc là, je vais sur la porte et je glisse. Boum, ça ouvre la porte aussi. Après en glissant, je ne sais pas si ça validera mais en tous les cas, si vous courez tout simplement sur une porte, ça défonce la porte et ce que vous allez devoir faire, c'est ça sur trois portes différentes, dans trois quartiers différents normalement je pense. Peut-être que ça fonctionne dans le même quartier, il faut essayer. Donc voilà, dès que vous aurez défoncé trois portes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de détruire des grandes bouées de mer avec des missiles de bateau à moteur. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici, à côté du sanctuaire. Donc juste ici, hop, voilà. Donc voilà, juste ici ou alors vous pouvez vous rendre à côté de Connect Crossworld mais bon, moi je préfère me rendre ici à côté du sanctuaire. Vous vous rendez ici, là vous aurez deux bateaux à moteur. Donc il y en a un en face que j'ai déjà utilisé qui est là-bas et il y en aura un deuxième ici. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre ce bateau à moteur et là, ce que vous allez faire ensuite, c'est de détruire trois bouées, trois grosses bouées de mer. Donc les bouées de mer, normalement c'est ceci. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement tirer dessus avec vos missiles pour détruire la bouée et terminer le défi. Alors pour terminer l'entièreté du défi, il faudra en détruire trois. Donc là, il y en a déjà deux et voilà, vous suivez le chemin, il y en a un peu partout, il y en a vraiment partout, regardez là, il y en a encore troisième, quatrième, cinquième, sixième et donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement détruire les bouées avec vos missiles. Très important, vous devez les détruire avec votre bateau à moteur en utilisant vos missiles. Dès que vous aurez détruit trois bouées de mer, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de l'été au calme de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz